Dans une interview accordée à NBC News, Céline Dion s'est confiée comme rarement sur son état de santé. L'occasion pour la chanteuse de révéler pourquoi elle a rendu public son combat contre le syndrome de la personne raide. En décembre 2022, Céline Dion annonçait une terrible nouvelle à ses fans. La superstar québécoise révélait qu'elle était atteinte du syndrome de la personne raide. Pour rappel, il s'agit d'une pathologie rare qui lui provoque des raideurs musculaires et des spasmes, affectant lourdement son quotidien et sa carrière. Mais alors qu'elle a toujours fait preuve d'une certaine discrétion concernant sa lutte contre la maladie, l'interprète de I'm Alive a décidé de briser le silence dans une interview accordée à NBC News, et diffusée ce vendredi 7 juin. Céline Dion a notamment révélé que ses craintes de perdre la vie à cause de ce syndrome l'ont poussée à en parler. Je ne pouvais plus le cacher. Crochet ouvrant, crochet fermant. Je devais élever mes enfants, je devais me cacher, je devais essayer d'être une héroïne. Je sentais mon corps me quitter, a-t-elle expliqué, émue, précisant que le fait de mentir sur son état de santé était trop difficile à gérer. Au cours de l'échange, l'ancienne compagnie de René Angélil est aussi revenu sur les symptômes de sa maladie, expliquant qu'il pouvait être particulièrement douloureux. C'est comme si quelqu'un essayait de vous étrangler. C'est comme si quelqu'un poussait votre larynx, il est pris d'un spasme, a-t-elle indiqué. Ajoutant que les spasmes ont d'abord commencé à la gorge, avant de se déplacer vers l'abdomen, dans la colonne vertébrale ou encore dans les côtes. Quand je pointe mes pieds, ils peuvent rester dans cette position. Si je cuisine, parce que j'adore cuisiner, mes doigts et mes mains vont se mettre dans une certaine position, a-t-elle poursuivi, avant d'ajouter. J'ai eu des côtes cassées à un moment, parce que parfois, les spasmes sont tellement sévères que ça peut en briser certaines. Céline Dion pressentit au Joe de Paris malgré la maladie. Depuis qu'elle a révélé être malade, Céline Dion a été contrainte d'annuler de nombreux projets, dont certains concerts. Toutefois, l'artiste de 56 ans continue d'apparaître dans les médias et sur ses réseaux sociaux. Récemment, certaines rumeurs ont d'ailleurs annoncé que la chanteuse québécoise pourrait se produire lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le 26 juillet prochain. Des informations révélées par le canard enchaîné qui se référait à un document de reporting budgétaire interne au comité d'organisation des Jeux Olympiques. Ce dernier suggérait que l'État devait régler 2,7 millions d'euros pour payer deux top artistes pour performer lors de la cérémonie d'ouverture. Cependant, ces informations ont finalement été démenties par le comité olympique Paris 2024, affirmant que les artistes qui se produiront lors des cérémonies des Jeux de Paris 2024 ne percevront pas de cachet pour leurs prestations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !